on est chez toi un peu ici ici j'ai repris ce practice en 2008 il a été créé en 93 par patrick lancard voilà qui était un passionné de golf et de technique voilà je l'ai repris il y a 15 ans voilà donc c'est un endroit très chaleureux ouvert parce qu'il n'y a pas de portail il y a juste une machine à balles mécanique faut juste avoir des pièces c'est authentique quoi c'est authentique voilà il ya des moutons des ânes c'est au naturel ici puisque bien c'est qu'il ya des endroits où les deux moutons de côté là bas les moutons mangent l'herbe donc des fois il ya un peu de ref on peut travailler le waging on peut travailler tout sort de l'ail et c'est ce qui manque aussi parfois dans des certains golf mais pour pouvoir travailler et s'entraîner au niveau il faut s'entraîner sur des endroits mais qui ressemblent au parcours mais ici on se régale moi ce qui me tient à coeur c'est vraiment d'ouvrir le golf moi j'ai commencé aussi comme ça avec la jeunesse et sport l'école donc c'est vraiment important de faire connaître ce sport qui a été quand même amené au pays basque par les anglais et il ya quand même il ya une transmission et puis c'est un super sport on se régale bon stéphane là on est dans sur un endroit que tu connais bien mais plutôt côté mer avec la la fameuse cette fameuse vague bel ara qui est qui va qui est pile en face à qui prend sa source mais qui est pile en face c'est ouais c'est un endroit que je connais bien que j'affectionne beaucoup qui est un peu tout simplement l'un des plus gros spots de surf de 2 du monde même on peut le dire du monde puisque on a il ya nazaré en europe il ya bel ara hawaï en hawaï avec jose et puis mavrique aux états unis donc c'est les quatre les quatre sites et nous on a la chance d'en avoir un juste en face de ce practice merveilleux très impressionné parce que le sport il est juste là qu'on me dit payé au lycée rasso que je suis le gardien de bel ara c'est moi qui surveille mais c'est une vague incroyable je suis allé plusieurs fois la voir en bateau et je suis très impressionné parce que ils mettent leur vie en danger ils sont très entraîné très préparé ça se sort pas comme ça il faut être prêt comme au golf il faut être prêt pour la compétition c'est un peu la même chose mais voilà donc c'est un endroit absolument incroyable des vagues de 20 mètres donc c'est toujours très très impressionnant et moi ça me fait peur et on peut les voir d'ici d'ici là c'est juste là c'est à deux trois kilomètres de la côte là et on dit si on le voit on peut se mettre debout sur le banc et on voit tout ça quoi spectacle au pays basque beaucoup de surfeurs font du golf et de golfeurs jouent enfin viennent surfer donc il ya des vrais liens entre entre les deux sports des vraies passerelles et c'est au final le golf c'est un peu comme le surf c'est un sport de gestuelle c'est un sport où il faut être toujours dans l'excellence du mouvement donc c'est hyper addictif et moi j'adore ça tu as commencé il ya combien de temps du coup le golf le golf vraiment depuis cinq ans j'ai passé la carte verte en 2002 j'avais arrêté après et je m'y suis vraiment mis à cinq ans et pour ceux qui nous regardent si tu pouvais comparer ballara un événement de golf c'est quoi c'est un british open en pleine tempête ou c'est ouais un british open en pleine tempête ou en masters augusta pour jordan spi ce n'est pas très très longtemps une sensation quand on tape un bon coup de golf est ce que c'est la même quand on prend une bonne vague est ce que c'est c'est comparable c'est ces deux choses c'est très il ya presque autant d'adrénaline à apprendre une belle vague que qu'à avoir un bon contact quand la balle sort bien et je trouve surtout au driving quand ta balle part bien avec le bruit la trajectoire c'est vraiment des sensations qui sont très très proches oui comment tu expliques c'est quand même typique c'est quand même vraiment caractéristique la région du pays basque il ya un engouement pour le golf pour le surf pour le sport en général c'est vraiment typique à ici c'est quand tu expliques toi bah déjà on a la chance de tout avoir c'est à dire qu'il ya quand même pas beaucoup de régions dans le monde où tu vas pouvoir faire un trail pouvoir aller surfer ou pouvoir jouer au golf dans la même journée après les bas ce sont quand même des gens qui apprécient les défis que on a quand même du mal à faire autrement quand on commence une activité sportive que se mettre un défi soit à soi même mais la plupart du temps aux copains et ça pour ça le golf le golf le surf c'est des trucs merveilleux pour comme support merci beaucoup avec plaisir